L'Ukraine, trop gourmande en matière de gaz naturel. Kiev bénéficiait depuis l'ère soviétique de tarifs préférentiels dans ses importations russes. Tarifs plusieurs fois mis en péril par les relations bilatérales tendues, mais plus que la géopolitique, c'est la consommation excessive que pointe la directrice de l'Agence internationale de l'énergie. Actuellement, le prix du gaz ne reflète pas le coût réel de cette énergie. Il faut donc un nouveau tarif et en même temps, il faut que les plus démunis puissent bénéficier de leur part de gaz. En clair, s'il faut des subventions, elles doivent profiter en premier lieu aux plus démunis. Critique entendue par le ministre ukrainien de l'énergie. Nous préparons une réforme des subventions. Je pense que nous pouvons trouver une façon de soutenir les plus pauvres, comme l'a mentionné Mme Van der Hoeven. Quant à ceux qui sont prêts à payer le prix, qu'ils le payent au tarif du marché. L'Agence internationale de l'énergie conseille également à Kiev de rompre le monopole de la distribution du gaz, actuellement détenue par Naftogaz. L'Agence internationale de la distribution du gaz. Sous-titrage ST' 501